Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Merci Budget. J'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment très contente car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment 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 plaisir. Alors aujourd'hui, on poursuit notre petite série de 5 vidéos pour faire son budget de A à Z. Nous en sommes déjà à la quatrième partie. J'espère que tout a été clair pour vous pour les 3 premières vidéos. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou par mail. J'y répondrai avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Pour rappel, ce sont des vidéos qui s'adressent à des personnes qui n'ont jamais fait de budget. Comme par exemple mon chéri. Là, je vais vous expliquer une manière de faire son budget car il y en a d'autres. Et j'ai décidé de vous montrer vraiment comment faire un budget de façon très concrète et comment moi j'aurais aimé qu'on me le montre quand j'ai commencé. Donc nous avons vu dans la première partie comment comprendre les montants de nos relevés de compte. Dans la deuxième partie, comment classer les dépenses. Et dans la troisième partie, ce que c'était les dépenses à prévoir. Si tu n'as pas vu les 3 premières étapes, je t'invite à t'abonner et à regarder les autres vidéos avant celles-ci. Pour rappel, nous faisons un budget annuel et mensuel avec des catégories de dépenses. Le but, ça va être de maîtriser ton budget tout en te faisant plaisir. Et du coup, être serein, relax, détendu tous les mois. Ne plus craindre d'être dans le rouge. Ne plus craindre d'être obligé de faire un crédit pour tout et pour n'importe quoi. C'est tout ça à faire un budget. Ce n'est pas juste des chiffres sur un papier. C'est atteindre tes objectifs financiers. La promesse que je te fais, c'est que si tu es consciencieux, que tu appliques les conseils que je te donne sur cette chaîne, tu vas atteindre tes objectifs financiers. Oui, tu vas pouvoir réaliser tes projets. Alors attention, je ne te promets pas que tu auras une immense villa dans quelques mois. Je ne te promets pas non plus que tu pourras t'acheter une voiture de luxe l'année prochaine. Je ne suis pas du tout là pour te vendre du rêve. Mais en revanche, je souhaite t'apporter une vie beaucoup plus sereine concernant l'argent, que ce soit sortir la tête de l'eau ou avoir des projets. Alors je ne dis pas non plus que ça va être facile. Ça risque même de te bousculer un petit peu, de te décourager par moments. Mais on avance pas après pas, step by step. Je prends l'exemple tout simplement de mon chéri, qui avant de me connaître, était très souvent à découvert. C'est vrai qu'il ne savait pas du tout se gérer son argent. Et pourtant, il avait une paye qui était au-dessus du SMIC. Et il était locataire d'un logement social qui était très peu cher. Et pourtant, son argent, il partait, on ne sait où. Il était souvent à découvert. Et bien, 5 ans après notre rencontre, et encore, il a commencé à se pencher sur ses finances il y a à peu près 4 ans. En fait, pour tout vous dire, c'était la condition pour qu'on emménage ensemble, qu'il se penche sur ses finances. Et bien donc, 4 ans plus tard, il vient de s'offrir son permis moto, sa tenue complète et sa moto, et tout ça avec ses économies. Et pourtant, je peux vous dire que pendant ces 4 dernières années, il a continué à se faire plaisir, avec beaucoup d'achats perso qui sont non essentiels. Alors, si ça a fonctionné pour lui, et bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi. J'espère pouvoir changer un petit peu ton rapport à l'argent, te faire voir les choses d'une autre manière, que tu arrives à comprendre tes dépenses, revoir tes besoins, avoir des objectifs. C'est vraiment essentiel que tu comprennes bien ce principe. Et là, cette étape, ça va nous permettre de revoir nos dépenses poste par poste, de réfléchir aux dépenses que nous faisons, de privilégier certaines de nos dépenses en fonction de ce qui nous importe le plus, et puis de voir sur quel poste on peut un petit peu réduire. Là, ça va être une véritable prise de conscience sur les dépenses que tu peux faire, puisque les montants seront écrits noir sur blanc. Alors, ça ne va pas forcément être facile, mais la bonne nouvelle, c'est que comme on dit, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Et donc, c'est l'étape clé pour changer et pour avoir un budget sain et une vie sereine, au niveau financier en tout cas. Allez, c'est parti ! Si on a assez parlé, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui ? Nous aurons besoin de feuilles ou d'un cahier. Nous aurons besoin toujours de notre crayon de papier et d'une gomme, et surtout de remise en question. Alors, dans un premier temps, nous allons répertorier nos revenus à l'année que l'on connaît. Alors, sur notre feuille ou toujours sur notre budget planner, on va remplir la fiche ressources pour les 12 mois à venir. Alors, ça va être les salaires, les aides de la CAF, les pensions, les primes, le 13e mois, les crédits d'impôt, les étrènes, etc. Petite parenthèse, dans le cas où les rentrées d'argent ne sont pas fixes, par exemple quand un emploi n'est pas stable, ou par exemple pour une profession indépendante, faire un budget, ça devient vraiment obligatoire. C'est vrai que certains mois, vous pourrez ne pas du tout avoir de revenus, ou alors vraiment très peu, et ça peut vite devenir très critique. Donc, la marche à suivre, ça va être de mettre suffisamment d'argent de côté pour payer au moins 3 mois de dépenses. C'est ce qu'on appelle le fonds de secours ou l'épargne de précaution. Et pour ça, il va falloir tout mettre en œuvre pour y arriver le plus vite possible. Même s'il faut réduire ses dépenses plaisir pendant un moment, de cette façon, en cas de coup dur, de mauvais mois, vous pourrez continuer quand même à avoir une gestion financière saine. L'idée, ça va être de vivre en dessous de ses moyens. Il est donc utile de savoir combien d'argent on a besoin pour vivre. Alors, concrètement, on remplit mois par mois nos revenus et on fait le total sur l'année. Alors, pour ma part, j'ai un salaire de 1 259 euros et la CAF me verse 182 euros pour notre fille, ce qui me fait un total de 1 441 euros. Ce montant est identique tous les mois. J'ai un revenu qui est fixe et j'ai un crédit d'impôt qui devrait arriver, il me semble, au mois de juillet de 575 euros. Ça correspond au crédit d'impôt concernant la crèche et donc, c'est un montant qui est à multiplier par deux puisque mon conjoint a exactement la même chose. Donc là, nous finissons l'année. Les montants sont toujours identiques, ce qui me fait un total annuel de 17 867 euros. Juste petite parenthèse concernant mon budget planner, c'est un support que j'ai créé et s'il t'intéresse, tu pourras le retrouver dans ma boutique Etsy. Je le fais à moins de 50% pour le moment, tout simplement pour remercier les personnes qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début. Donc, je te mets le lien dans la barre de description. Bien sûr, il n'y a aucune obligation d'achat. Une feuille de papier et un cahier, ça fait très très bien l'affaire. Mais voilà, si ça t'intéresse, tu sais où tu peux le trouver. Donc, je referme la parenthèse et on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire le budget annuel. Alors, on peut remplir la première case. Il s'agit des ressources, donc le petit a et les ressources, c'est ce qu'on vient de voir ici, 17 867 euros. C'est ce qu'on vient de remplir, la totalité de nos ressources pour l'année. Ensuite, on va reprendre les dépenses fixes annuelles. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. Rappelez-vous, les dépenses fixes annuelles, elles sont ici. On reporte juste les montants. Le crédit de la maison, on avait le montant mensuel, là, le montant annuel, 3 768 euros pour le crédit de la maison, pour ma part, je le rappelle. On le reporte ici. Pareil pour l'assurance emprunteur, l'assurance maison, total direct énergie, l'eau, mon portable, et pour la crèche. On fait le total. Pour ma part, il s'élève à 60 84 euros. Et donc, on calcule notre reste à vivre, A moins B, et ça me fait un reste à vivre vidéo. Et pareil, on va reporter les chiffres. Je tombe directement sur la page. Donc, on va reporter les chiffres au crayon papier parce qu'il y aura des corrections à faire. Et donc, on reprend les montants qu'on avait mis ici. Donc là, c'est un montant qui est mensuel. Donc, on le multiplie par 12 pour avoir le montant annuel. Donc, pour mes courses, j'avais 200 euros pour ma part, puisque mon conjoint on paie la même chose. Donc, multiplié par 2, ça me fait 2400 euros. Pour le carburant, 153 euros. 153 euros. Ça me fait 1836 euros à l'année. Les achats persos, la pharmacie, pour ma fille, etc. etc. On reporte tout ici. En faisant mes calculs, je me suis rendu compte qu'il y avait des postes sur lesquels je devais augmenter et des postes sur lesquelles je pouvais diminuer. Par exemple, pour les courses, je vais passer de 2400 euros à l'année à 2520 euros à l'année, puisque j'estime que les courses, elles augmentent. Donc, je préfère prévoir un petit peu plus. Pour le carburant, c'est pareil. Là, c'était des chiffres d'hiver. En hiver, on a fait peu de sorties. En plus, c'est vrai qu'on était assez malade. Donc, on a fait très peu de sorties. Donc, c'était juste pour le travail. Donc, je vais augmenter un petit peu mon budget. pour le reste de l'année. Les achats persos, par contre, je vais les diminuer. La pharmacie, je vais l'augmenter un petit peu. Pour ma fille aussi. Pour la nourriture extra aussi. Et par contre, pour les restos sorties, loisirs en famille, je vais diminuer un petit peu. On était à 540 euros à l'année, donc, pour ma part. Et donc là, je descends à 300 euros à l'année pour ma part. Je verrai après si je remodifie ou pas ces montants-là. Donc, en fonction de ce qui me reste à la fin de l'année. Mon épargne, puisque je mets 100 euros d'épargne chaque mois en début de mois. Donc, ça me fait 1200 euros à la fin de l'année. Ça me fait un total de 6900 euros de dépenses variables courantes annuelles. Donc là, on va voir les dépenses variables qui sont approvisionnées. Alors, on reprend notre tableau de la troisième vidéo. C'est celui-ci. Et donc là, nous avons nos dépenses. On va les reporter ici et voir effectivement si on augmente ou si on réduit déjà certains postes. Donc, l'entretien de la voiture, j'avais compté 600 euros pour l'année. les soldes 720 euros, Noël 480, les anniversaires 320, l'assurance voiture, il est à 228 euros, les frais bancaires, l'épargne, je verrai si je peux en mettre ou pas. Encore plus que ce que je mets déjà, mes 100 euros en début de mois. Ensuite, les granulés, les vacances que je vais augmenter puisque 540 euros, je pense que je peux un petit peu augmenter au niveau des vacances. La taxe foncière, je prévois un petit peu plus puisque là, cette année, on a une hausse assez conséquente. Donc, si ça continue comme ça, je préfère prévoir un petit peu plus pour la taxe foncière. Pour les travaux et la déco, c'est pareil, je prévois une enveloppe un petit peu plus importante puisqu'on a quelques projets concernant les travaux dans la maison comme par exemple l'aménagement des combles. On a aussi une pièce où on aimerait créer un placard. On ne sait pas encore ce qu'on va faire cette année mais je préfère du coup prévoir une enveloppe un petit peu plus importante que ce qui était prévu. Et je me suis fait une enveloppe inflation pour parer à toute inflation puisque l'inflation concerne beaucoup de choses en ce moment. donc je préfère me faire une petite réserve d'argent qui me servira pour cette inflation et qui permettra de combler un petit peu certains postes de dépense où il manquerait un petit peu d'argent. Voilà. Donc, au niveau du total, nous en sommes pour ma part à 4172 euros de dépenses variables approvisionnées annuellement. Ensuite, on va remplir le dernier tableau et donc là, on remplit les ressources qui étaient de 17867 euros. Notre premier tableau qui est ici, le petit a. Le petit b, donc les dépenses fixes, elles sont là. 6084 euros, pardon, c'est ici. Ensuite, les dépenses variables, 6900 euros, c'est ici. Et les dépenses approvisionnées, 4172 euros. Nous avons donc un total de 711 euros qui me restent pour l'année. Alors, en fait, le but du budget annuel, c'est de voir si on peut faire autant de dépenses que l'on souhaite par rapport à nos ressources. Donc ici, le solde doit être au moins égal à 0. Le mieux, c'est que ça soit supérieur. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu revoies tes chiffres, il va falloir que tu fasses des choix, il va falloir que tu revoies des catégories à la baisse, il va falloir que tu estimes de nouveau tes dépenses, de réfléchir à savoir si ces chiffres ont un sens ou pas. Peut-être que tu dépenses un petit peu trop dans le shopping ou dans la nourriture. Enfin, bref, il va falloir que tu aies une vision long terme en fait sur ton argent et que tu t'assures de faire les bons choix de dépenses. Là, c'est vrai que c'est vraiment le moment que beaucoup de personnes redoutent car on dit souvent que choisir, c'est renoncer. Et en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a des catégories sur lesquelles tu peux faire des grosses économies sans rien changer à ton mode de vie et ça, je t'en parle dans une vidéo. Donc déjà, c'est un premier point sur lequel tu peux faire de sacrées économies sans rien changer donc c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, je pense qu'il faut revoir sa vision par rapport à l'argent. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de dépenser autant dans telle ou telle catégorie ? Là, c'est toute une approche psychologique que je trouve très intéressante à avoir et au fur et à mesure de mes vidéos, j'espère pouvoir te donner les clés, les conseils, les astuces pour arriver à tes objectifs. Alors, revenons à mon budget. La somme restante est de 711 euros. Alors, pour ma part, je ne fais pas le budget base zéro. C'est-à-dire que je ne répartis pas tout mon argent dans les différentes catégories pour avoir ici zéro. Je sais que certaines personnes, certaines budgéteuses le font. Moi, je n'en vois pas forcément l'intérêt pour ma part. Moi, je me dis que l'argent qui va rester ici, je vais le mettre en épargne. Ou alors, peut-être que je vais l'augmenter un petit peu dans certaines catégories. Je disais peut-être augmenter un petit peu au niveau des sorties des loisirs en famille. À voir si c'est 300 euros sur l'année, pour ma part, puisque mon conjoint paye la même chose. À voir si ces 300 euros sont suffisants ou pas. C'est vrai que j'aimerais qu'on se fasse un petit peu plus plaisir. Maintenant, on fait beaucoup de sorties qui sont gratuites. On a la chance d'avoir beaucoup de choses autour de nous qu'on peut faire gratuitement. Donc, voilà. Normalement, avec 300 euros, on devrait pouvoir s'en sortir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On en a fini avec le budget annuel. Alors, tous ces chiffres vont nous servir pour faire le budget mensuel que nous verrons dans la cinquième étape. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je te dis à très vite pour la cinquième et dernière vidéo de cette série. Bye !